Musique Je suis artiste plasticienne, je fais partie de la sélection de Pierre Garnier sur ce stand ici, Pandémar. J'ai le plaisir de présenter mon travail avec des pièces un petit peu plus anciennes et des pièces plus récentes qui sont essentiellement autour du féminin, du corps, du rapport au corps. J'avais l'occasion de présenter cette grande pièce derrière moi, Fugue, à l'exposition Transfiguring à la chapelle Saint-Prix de Béthune. Transfiguring, c'est le collectif d'artistes plasticiens, photographes plasticiens dont je fais partie. Ces dernières années, j'ai donc pas mal utilisé le médium photographique dans mon travail. Je le fais évoluer maintenant avec des formes peut-être plus globales sur de la sculpture photographique qui me permet de présenter ici de toutes nouvelles pièces que je viens juste de terminer et qui sont complètement dans le thème de Art Hub cette année avec l'art textile. C'est un vrai bonheur de retrouver le public maintenant, après cette longue coupure, cette longue parenthèse culturelle. On a la joie de retrouver enfin le public et de pouvoir échanger à nouveau et partager le travail. C'est essentiel. J'ai beaucoup plus utilisé dans mon travail le fil et la couture, qui peut être la suture et la couture, pour sa double symbolique, donc de cicatrice et de réparation. Je vois dans les œuvres derrière moi, qui sont un petit peu plus anciennes, qui s'appellent « J'apprends ma géographie », où le corps est complètement découpé, puis recousu, comme une tentative de réparation. C'est un questionnement sur le rapport à sa propre image, le rapport à son corps, à sa nudité. Je reprends aujourd'hui avec les toutes dernières pièces, qui s'appellent « Traveled Waters », les eaux troubles, où la photographie du corps est transposée sur du satin, un satin que je sculpte. On arrive donc à une sculpture photographique qui est recto verso. On a bien le devant et le dos du corps. Et l'image en est complètement troublée par le fait que je froisse la matière, et qu'ensuite je la fixe dans cette structure trouble, et que je viens reprendre encore à nouveau avec le fil de soie, donc un fil rouge qui matérialise à la fois la fracture du corps, mais aussi cette façon de la faire tenir debout. Les femmes sont dans des positions d'équilibre fragile, parfois à la limite de tomber, et en même temps, pour moi, j'essaie de les faire tenir debout. En fait, on a ces sculptures qui sont donc recto verso. On a vraiment le corps de face et de dos. Et la lecture, on est complètement troublée, puisque je froisse la matière, et volontairement, je déstructure le corps. Ce qui m'intéresse, c'est de ne plus livrer une vision lisse, nette et parfaite de ces corps, mais au contraire, de les troubler, et même de venir les figer avec cette couture rouge. Rouge que j'utilise souvent, qui est un petit peu ma signature, parce que le rouge, c'est très symbolique, c'est très fort, c'est une couleur de passion, c'est une couleur qui est forte. Et on voit que j'ai utilisé, alors je ne le fais pas forcément de façon réfléchie, mais je me rends compte que je contrains le mouvement. Je vais gêner la possibilité de bouger le bras ou la jambe. C'est comme si je les empêchais ensuite de se mouvoir normalement. Je suis contente aussi d'avoir choisi finalement le coffret plexiglas pour les enfermer à nouveau. Ça fait partie de tout ce questionnement que j'ai sur la place de la femme et cette obligation parfois de rentrer dans les cases ou d'essayer de s'en échapper. Donc là, évidemment, je les empêche de s'en échapper. Je les prive de liberté. Mais ça raconte aussi quelque chose symboliquement de la position des femmes aujourd'hui. Absence de liberté alors que libération apparente. Très heureuse de pouvoir enfin partager ce nouveau travail avec le public ici à Lille Art-Up. Je vous invite tous à nous rejoindre jusqu'à dimanche soir. On est très impatients de vous rencontrer. Un grand merci aussi à mon galeriste Pierre Garnier qui m'offre la possibilité de montrer ses pièces. L'impatience de pouvoir enfin concrétiser les expositions qui ont été plusieurs fois repoussées. Donc bientôt, ces pièces feront partie d'un grand ensemble d'installations, de sculptures et de vidéos qui sera présentée au Musée de la Pierre à Saint-Maximin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada